Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet passionnant, l'informatique quantique. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un commentaire si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez voir traités sur notre chaîne. Imaginez que vous deviez trouver une aiguille dans une botte de foin. Avec un ordinateur classique, vous devez vérifier chaque brin de foin un par un, ce qui peut prendre une éternité. Mais avec un ordinateur quantique, vous pouvez vérifier tous les brins en même temps, ce qui rend le processus beaucoup plus rapide. C'est ce que l'informatique quantique peut offrir. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? L'informatique quantique utilise des qubits ou bits quantiques pour stocker et traiter l'information, contrairement aux bits classiques qui ne peuvent prendre que deux valeurs, 0 ou 1. Un qubit peut prendre plusieurs valeurs simultanément grâce à un phénomène quantique appelé superposition. Cela signifie qu'un ordinateur quantique peut effectuer des calculs sur une énorme quantité d'informations en même temps. Un autre phénomène quantique important pour l'informatique quantique est l'entrelacement ou intrication. Deux qubits peuvent être entrelacés de telle sorte qu'une modification de l'un affecte instantanément l'autre. Cela permet aux ordinateurs quantiques de communiquer et de traiter des informations de manière plus rapide et plus sécurisée que les ordinateurs classiques. Un autre exemple. Prenons un coffre-fort qui a un million de combinaisons possibles. Pour trouver la bonne combinaison, un ordinateur classique doit essayer chaque combinaison une par une, ce qui peut prendre des années. Mais avec un ordinateur quantique, il peut tester toutes les combinaisons simultanément, réduisant le temps nécessaire à quelques secondes seulement. Cela peut sembler trop beau pour être vrai, mais l'informatique quantique est encore en développement et il reste de nombreux défis à surmonter. Cependant, les progrès réalisés jusqu'à présent ont déjà montré son potentiel pour résoudre des problèmes complexes dans de nombreux domaines comme la médecine, l'énergie et la finance.